As-salamu alikoum boki deglou dalle na jam Opposition genek tsa Assemblée Nationale Denyo fassé ne del projet de loi Biga hamne barke de mondiaï Le nyo kodaldi vote Del loi bobo nak dal du koyo bo Tika ramou conseil constitutionnel Oujou le kaibili soudkouridien miginye khamal Ne bu nyo soukondiko tsa e kadu Cheikh Abdoulaye Bamba Djeil Nek abdepute non inscrit Momb dadine khamle Ne dinenyo dal di am signature yuwar Gir attake proje de loi bobo Tika ramou conseil constitutionnel Sui natango yu de nyo khamal ne kon Nyo 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 yu député yu bok Di l'opposition bi ak nyo 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 yu E yu député non inscrit Nyo m do nyo fassé nyanak yeg le herbi Tika namou conseil constitutionnel Légi kei linye laté Mon mwoy nak sen reked bobo Dina djal tika namou conseil constitutionnel Dakti ou jule kaibili soudkouridien Mon fatoulou koudal Fou conseil constitutionnel dal di gantelenak Ben recours bou bayeko Tja Assemblée Nationale raotinanak Nyo 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 yu l'opposition Bwante bu nyo soukondiko Tja ay kadu maître elhadj omar tiam Nek consultant en droit et spécialiste Du contentieux des affaires Mwom gemnenne l'opposition bi Wwane nyo muna dépose Ap recours tji kanamou conseil constitutionnel Sufè kentenedal Légi kei linye laté Tja limou ay député amna nyo ko Narté conseil constitutionnel Nyo mdong ou nyom rekde Nyo mnyo muna fassé n kadu Djemaleko tja lou loi Bwane nyo voté tja Assemblée Nationale Bwante dirbi warou lwesu Djurem ben Nifan Bwane nyo djilou Tja lou proje de loi bi Nditio pite tja lou kod penale Kod de procédure Pena lou Tja légi di 24 k Nyo 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 hala nyo nyo bwane nyo Ce n'est pas mal que Maki va dire que le projet de loi peut faire de ce projet. En Sénégal, le projet de loi est au Sénégal de Maki Salle. Il s'est passé au Félicien de la Chèse, Pétichon et d'autres gare, qui est venu à la terre. L'émérosité de ce qui a été dit, nous devons vous donner un échec. Nous avons beaucoup de bons programmes d'eux, on a beaucoup pu faire de l'esprit. En tout cas, nous avons toujours des des idées. C'est ce qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. La critique de l'Assemblée nationale est de la mission parlementaire. Les députés non inscrits envisagent de solliciter l'arbitrage du Conseil constitutionnel afin d'invalider cette loi jugée liberticide. Cependant, la question que se posent nos confrères du journal Sud Quotidien, c'est de savoir si cette nouvelle bataille de l'opposition contre le pouvoir en place devant cette haute juridiction a des chances de prospérer. D'autant plus que la plupart des recours introduits par l'opposition contre les actes pris par le pouvoir en place sont rejetés au final par les membres de cette juridiction constitutionnelle. Néanmoins, Maître Enadj Omar Tiam, consultant en droit et spécialiste du contentieux des affaires, indique dans le journal Sud Quotidien que l'opposition parlementaire peut parfaitement déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel si elle a le nombre de députés requis. Seul le Conseil constitutionnel peut être saisi pour statuer sur la constitutionnalité ou non d'une loi visée par l'Assemblée nationale dans les six jours avant la promulgation de la dite loi. Cette saisine pourra se faire soit par le président de la République, soit par un groupe de députés représentant au moins le dixième des membres de l'Assemblée nationale. Et après tout cela, il appartiendra au juge constitutionnel d'apprécier librement ce recours par un double contrôle de procédure et de fonds. Dans le journal 24 Heures, nos confrères nous indiquent que dans les esprits des opposants, le président Macky Sall, avec cette loi, met le pied sur le plancher pour ne plus les voir exercer leurs droits de marche et de manifestation, sensibiliser l'opinion publique et imposer leur agenda au régime. Mais qu'à cela ne tienne, pour le journal 24 Heures, le président Sall est averti et pourrait voir cette loi si elle est promulguée comme une patate chaude entre ses mains. En tout cas, Macky Sall est attendu à Thies aujourd'hui et nos confrères du journal L'Info nous parlent d'ores et déjà d'une mobilisation hétéroclite à l'accueil donc du chef de l'État. La visite de Macky Sall à Thies est partie pour enregistrer une véritable bataille de représentativité entre les différentes composantes de la coalition présidentielle, mais aussi entre les responsables apéristes eux-mêmes. Le Mouroxo est enchanté, pourri à Thies, c'est ce que nous disent nos confrères du journal Tribune, car il y aura une grosse déchirure entre apéristes et réoumistes. Mais en tout état de cause, retenons avec nos confrères du journal Critique que concernant cette visite de Macky à Thies, Idrissa Sec compte marquer son territoire. Et après avoir été accueilli triomphalement lors des étapes de sa tournée économique dans le Noukoumane comme dans le nord du pays, le chef de l'État Macky Sall peut donc rêver d'une marée humaine à Thies où le maître des lieux, Idrissa Sec, a déployé toute sa science politique pour battre les records d'affluence et certifier sur le terrain son leadership incontesté dans la cité du rail. Parlons à présent du programme décennal de lutte contre les inondations. La mission d'information parlementaire sur la mise en œuvre de ce programme a tiré hier un bilan satisfaisant en termes de construction d'ouvrages, d'assainissement et de logements pour les silistrés. Nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle nous indiquent que les députés ont insisté sur l'harmonisation des interventions dans la croisade contre ce fléau. Dans le journal Li Quotidien, nos confrères trouvent que la mission d'information sur les inondations a plutôt présenté un bilan mitigé car même si les députés ont noté des avancements, il n'en demeure pas moins qu'ils regrettent plusieurs manquements. Dans le journal Alerte, nos confrères nous relaient les complaintes des émigrés qui ont d'énormes difficultés pour obtenir un passeport. Nos confrères nous indiquent que les émigrés dénoncent donc un blocage au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent des huitièmes de finale Euro avec ce dernier grand choc prévu aujourd'hui mardi. Angleterre-Allemagne, un match de rêve mais aussi un match de la peur. Et hier, toujours en huitième de finale, la France a été éliminée par la Suisse. Pour nos confrères, cet Euro semble défier toute logique et après l'élimination surprise des Pays-Bas samedi dernier, puis l'éviction du Portugal de Cristiano Ronaldo tenant du titre, c'est un nouveau favori qui est passé à la trappe. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.